ah j'ai un levier j'ai un nouveau bouquin alors le bouquin ou la s'il raconte de nouveau sa vie déjà trois de mes enfants sont morts je n'arrive pas à comprendre comment ces événements des plus malchanceux ne cessent de se répéter dans ma famille la mort de notre pauvre petit de notre pauvre petit dernier qui était malade charlotte ça lui a fait tellement un choc dans la mort de charlotte a fait donc la petite dernière a fait tellement un choc à ma pauvre léonora tout spécialement le fait que ce soit arrivé juste après le cadeau de la naissance de notre second enfant philippe mais peut-être que c'était également un soulagement pendant trois longues années léonora n'arrêtait pas de de regarder cette petite fille malade et chaque jour je la voyais je chaque jour je voyais un morceau de cette forte femme pleine d'amour qui venait à donc un morceau qui venait à s'effriter jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle vienne à mourir ça ça a commencé à devenir véritablement pire lorsque philippe est devenu lui-même malade avec ce satané feu du diable dans quoi est ce qu'on a mis les pieds encore je trouve un livre si je te raconte après ça marche voir son sa peau se retrouver avec des plaques rouges n'était pas aussi difficile que de voir ces épisodes ces moments psychotiques jusqu'au jour où il a commencé à me suivre dans mes cauchemars deuxième page c'est la deuxième et dernière page et maintenant mes difficultés sont à leur summum depuis le mois dernier mon seul comment on dit mon seul dans tes enfants là mon seul je sais plus le terme c'est ta lignée voilà ma seule lignée encore qui était encore en vie jeanne et est morte jeanne adieu jeanne elle est morte elle est morte dans des dans des effusions de sang léonora ne me parle plus dans son deuil elle s'est renfermée sur elle-même est également enfermée dans sa chambre et ne permet ne permet d'entrer que nos deux filles j'imagine quand il parlait de lignée c'était son dernier enfant de sexe masculin donc elle ne laisse entrer que ces deux filles et sa her lady sa dame en attente c'est quoi c'est ça doit être sa dame de chambre un truc comme ça et ses servantes j'ai bien peur que notre amour enfin que j'ai bien peur que je sois en train de perdre mon amour pour elle non que pardon j'ai bien peur que je risque de la perdre pour toujours j'ai un peu du laisse pas entrer très bientôt dans sa chambre ça me fait mal même si j'ai ça me fait d'autant plus mal que j'ai besoin d'elle à mes côtés non seulement en tant que roi c'est toi le seigneur du coup mais également en tant que mari en deuil afin de lui prouver que je tiens profondément à elle afin de lui prouver que je tiens autant à tous ces événements que elle le fait je lui j'ai demandé un architecte du château de construire des pièces spéciales pour des reliques dans nos catacombes pour que nous puissions visiter et rendre honneur à nos enfants ensemble j'espère simplement qui n'est pas trop tard pour que je puisse être pardonné ok c'est joyeux cool bah moi mon livre en fait c'est un peu l'explication de ce qu'il fallait faire je pense c'est sur la page de gauche et des dessins des bougies des des symboles qu'on a illuminé et enfin je pense les symboles de la tapisserie et en fin de l'altar le sous les bougies marqué l'altar a besoin d'être réilluminé par six bougies avec les tapisseries a marqué les symboles magiques et ni ont besoin d'être reconstitué à travers les tapisseries avec les les traits faits de cheveux d'innocents ok et dernier avec l'altar il ya marqué pour échapper à la mort un grand sacrifice doit être fait ok cool et à la droite à trois étapes alors phase 1 rassemblez vous mes valeureux amis et laissez votre esprit et votre corps s'illuminer à travers la lumière des bougies et après il ya des mots qui sont un peu mis en hasard il ya marqué roi garde surveillant conseiller et prêtre et phase 2 force c'est à quoi elle faut rth oublié plus plus loin enfin aller devant par l'arrivée du coup amener vers l'avant la maiden c'est la femme de chambre ou la femme servante innocente la servante innocente et couper lui les cheveux ces cheveux ces cheveux vont nous enchaîner à cette vie terrestre donc ainsi nous ne passerons jamais les portes du paradis ou de l'enfer ok cool et après les mots clés qui est léonora katia emilia et mike et phase 3 avec ses couteaux et avec ses mots son sang scellera notre destin pour son sacrifice on sont au féminin nous régnerons et dirigerons ces terres pour toujours ah bah super comme l'ambiance bonne ambiance et j'ai un levier à ma gauche aussi j'avais activé lumière et moi aussi il y avait une petite lumière je pense qu'il s'est allumé je pense qu'on devait le faire ensemble ah merde non c'est cool moi c'est allumé on a cool aussi bon bah il ya de l'ambiance dans ces boîtes jaunes 1 il ya un bruit est-ce que la porte d'enfer c'est l'ouverte non merde moi j'ai une rangée de pique qui m'empêche de passer ah bon oui dans dans je suis dans un escalier il ya une rangée de pique qui m'empêche de passer par contre sur le côté j'ai une croix genre croix religieuse j'aurai un patron de dés et à l'intérieur de chacune des cases j'ai des symboles donc à mon avis ça va être à mon tour de te transmettre des informations pour que tu puisses avancer d'accord mais je sais pas sur quoi je peux interagir moi et tu avais activé ton levier toi pépère oui 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 je l'ai activé ouais pépère ouais après je peux le réactiver je sais pas si c'est possible je vais vérifier bah moi je ne peux pas y retourner parce qu'il ya de la la lave en bas des escaliers dorénavant j'ai pas l'impression pour le moment non j'ai l'impression que c'est plutôt immobile c'est la lave plutôt chill est sympa ok bah écoute je suis très content que t'aies ce symbole là le problème c'est que moi je n'ai pas de symbole alors moi mais les symboles que j'ai ouvert en fait je suis dans des espèces de trucs de crypte c'est la porte des cryptes qui est ouvert donc c'est super cool je rentre et ça se ferme derrière moi bien sûr avec un petit bruit sinistre bien entendu ah ça y est j'ai une petite musique en mode attention ok ok c'est cool j'ai plein de dés et je choisis un dé vas-y je t'écoute alors donc je vais commencer par tu vois les trois cases à l'horizontale dans le patron tu as quatre cases à la verticale trois cases à l'horizontale si tu prends les cases à l'horizontale de gauche à droite donc quand je dis de gauche à droite c'est que tu te mets dans le sens où ça fait comme une croix religieuse celui qui à gauche c'est comme un badge de shérif c'est une espèce de comme une étoile du nord un compas mais dans un cercle du coup d'accord celui du milieu c'est un triangle je vais juste les possibilités ok non je les ai tous avec ça ok je crois que la lave monte peut-être maintenant ok celui du milieu c'est un triangle qui va dont la pointe se dirige vers la droite et celui qui est juste à côté c'est un triangle dont la pointe se dirige vers la gauche quoi 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 attend attend ton symbole de shérif ton compas il ya le nord il ya une flèche rouge il n'y a pas de flèche rouge mais il ya une flèche plus importante que les autres et elle va vers la gauche d'accord et qu'est ce qui est sur ce symbole là à la gauche de ce truc là il n'y a rien à gauche de ce classe et sur l'extrémité gauche les trois éléments qui sont à l'horizontale fuck je l'ai pris je voulais pas le prendre je précise que la lave monte bien ok cool super donc ça ça va vers la gauche ok du coup au dessus à quoi c'est le triangle il n'y a rien au dessus vu que c'est l'extrémité gauche c'est un patron de dégueil d'accord mais ok mais la case au dessus de cette case là il ya quoi il ya rien au dessus de cette case avec ses comme dire un patron de dé c'est une croix oui mais ce symbole là le compas c'est pas le la case du milieu du code j'ai dit que c'était la case à l'extrémité gauche à l'extrémité gauche d'accord et la flèche la grosse flèche pointe vers la gauche oui et du coup à la droite il ya quoi et donc la case du milieu c'est un triangle qui pointe vers la droite d'accord ok donc c'est pas le premier dé de merde je vais bientôt mourir ok ok et à droite de ce triangle il ya quoi à droite de ce triangle il ya un autre triangle qui lui vise vers la gauche j'ai à peu près encore trois secondes avant de mourir ok on va dire que c'est ce truc là c'est bon merci mec je cours je cours je ok j'ai de nouveau la même chose il ya un autre dé à choisir c'est parti je refais la même chose qu'avant c'est à dire que je prends les les cases qui sont à l'horizontale au cas d'accord celle qui est à gauche c'est un carré un carré vas-y celle qui est au milieu c'est un compas dont la pointe du nord va vers le haut ok celle qui est à droite c'est un triangle dont la pointe va vers le bas ok est ce que ça te suffit pour choisir ton dé ouais vas-y vas-y continue ça te suffit non 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 vas-y la case tout en bas de ton dé de ton patron la case tout en bas c'est un une forme à cinq côtés un pentagone dont la pointe va vers le bas ok et au dessus et au dessus c'est un pentagone dont la pointe va vers le haut allez c'est bon c'est sûr nice je cours je cours je cours ok nouveau dé encore autre fois je vais faire des trucs à l'horizontale celui qui à gauche c'est un carré celui qui a au milieu c'est un pentagone avec la pointe qui va vers le bas tant carré pentagone en bas ok et celui qui a à droite c'est un triangle dont la pointe va vers la gauche à ce pas celui là ok carré pentagone bas et c'est en gauche c'est ça carré pentagone bas c'est pas ça carré pentagone bas et triangle vers la gauche c'est peut-être celui là yes c'est bon bien joué mec putain voilà galère mais c'est tellement du random le premier j'ai eu trop peur dès qu'il ya deux trucs qui collèges les prix je les posais et ça t'inquiète que le premier j'ai eu peur aussi parce qu'on était à deux symboles j'avais déjà la lave aux pieds quoi ah oui